Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui on se retrouve pour une recette végétarienne au barbecue avec des aubergines à la bonifacienne C'est l'heure de mon séjour à Porto Vecchio en Corse du Sud où j'ai fait un détour à Bonifacio Je suis allé manger à Cantina Doria, c'est un restaurant qui est vraiment recommandé par le plus grand nombre Et j'ai pu goûter ces aubergines à la bonifacienne, c'était vraiment super bon, c'est une recette végétarienne En fait c'est une aubergine farcie dans laquelle on va enlever la chair, on va la mélanger avec du fromage Et ça va vraiment être super bon et je vais vous montrer comment réaliser cette recette au barbecue Voici tout de suite la liste des ingrédients La liste des ingrédients est assez simple, il vous faudra trois grosses aubergines Ensuite on va les cuire en papillote et puis pendant ce temps-là on va faire une farce à base de pain Que l'on va tremper dans du lait ou de l'eau, c'est comme vous voulez Et on va rajouter ça avec 100 grammes de tom corse, si vous ne trouvez pas vous pouvez prendre de la tom de Savoie, du parmesan Après vous décliner un petit peu comme vous voulez en fonction de vos envies et de votre région Avec un oeuf pour lier le tout et on va donner du goût avec de l'ail et du basilic Dans ce restaurant j'avais mangé les aubergines à la bonifacienne avec une bonne sauce tomate au basilic sur le dessus Donc pour ça c'est très simple, j'ai pris une petite casserole, j'ai écrasé une gousse d'ail avec un bon filet d'huile d'olive J'ai laissé revenir ça tranquillement deux minutes, il ne faut surtout pas que ça brûle J'ai rajouté deux petites briquettes de sauce tomate, de coulis de tomate Donc ça fait à peu près 400 grammes et j'ai remis environ 200 grammes d'eau Je baisse le feu au minimum et je laisse cuire ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, couvert toujours Et une fois qu'il y a la consistance que je souhaite, j'ai rajouté quelques feuilles de basilic vraiment à la fin Pour infuser et donner du goût à cette sauce tomate Je vais commencer par couper mes aubergines en deux dans le sens de la longueur Donc je prends un grand morceau comme ça que je double Je mets un morceau d'aubergine ici à peu près Je plie en deux, je tourne Le bord en bas, je le double Le bord sur le côté, je le double Et sur le dessus, je le double Et je vais pouvoir disposer pendant 10 minutes en cuisson indirecte les aubergines Ici en papillote, vous allez voir, elles vont bien gonfler parce qu'elles sont très hermétiques Et bien voilà, vous voyez juste le fait de mettre, regardez, hop, elles gonflent Voilà, il leur faut vraiment pas longtemps, regardez, hop, elle est déjà bien gonflée Donc là, ça va cuire vraiment à l'étouffée Je vais ensuite pouvoir venir râper le fromage, donc ça tombe corse Pendant que les aubergines sont en train de cuire, je vais pouvoir mettre les différentes tranches de pain dans le lait Comme c'est quelque chose qui était assez compliqué à avoir, qui valait de l'argent en Corse Ils mettaient aussi de l'eau, donc vous voyez, moi comme je n'ai pas assez de lait Je vais pouvoir les tremper également dans de l'eau, comme ça pendant environ 10 minutes Au bout de 10 minutes à environ 250 degrés, voilà Donc là, c'est exactement ça que je voulais, vous voyez, elles sont bien soufflées Les papillotes, je vais pouvoir les retirer et les laisser télire Une fois cuites, on peut donc les ouvrir On prend un saladier, puis on va venir disposer la chair de l'aubergine dans le saladier En faisant bien attention à ne pas créer de trous sur la partie en dessous, là, au niveau de la peau Donc on vient vraiment récupérer juste en surface, comme ça, avec une cuillère à soupe Et on met ça directement dans le saladier Une fois tout récupéré, afin d'avoir une farce compacte, je vais pouvoir bien compresser comme ça Donc ça va venir écraser mes aubergines et ça va rendre de l'eau Donc voilà, ça c'est l'eau qu'il va falloir enlever Donc on enlève bien toute l'eau Voilà, là j'ai bien débarrassé toute l'eau de mes aubergines Je vais pouvoir faire la même chose avec le pain ici Donc là, vous pouvez soit l'essorer à la main, comme ça, soit le mettre dans un torchon Et on va pouvoir rajouter ça à notre mélange d'aubergines ici L'aubergine, l'œuf, je rajoute le fromage Je peux venir écraser une gousse d'ail Je casse un œuf ici Je vais couper quelques feuilles de basilic très fins, comme ça, pour venir les ajouter à la préparation J'ai disposé mes aubergines dans un plat et je vais pouvoir les remplir de la préparation Voilà, on les remplit assez généreusement On se retrouve à l'extérieur Alors dans la recette traditionnelle, normalement, on fait frire ses aubergines à la bonifacienne 5 minutes côté farci en premier Mais ici, vous êtes sur le barbecue de rafa.com Et pas sur la friteuse de rafa.com Donc on va venir les faire cuire en cuisson indirecte pendant 20 à 25 minutes Donc je dépose ma plaque ici au milieu Ici, le feu moyen, moyen, rien au milieu Si vous avez un barbecue à charbon, vous mettez les braises à droite et à gauche Rien au milieu, à environ 200 degrés pendant 20 à 25 minutes Alors je vous ai dit 25 minutes, mais c'est plutôt une demi-heure que je les ai laissées Voilà, pour que ça gratine bien comme ça Regardez, ils sont absolument magnifiques Je vais pouvoir les laisser refroidir légèrement Moi, quand on me l'a servi, donc voilà, regardez la tête qu'ils ont Ils ont super bien gratiné Du coup, en plus, c'est une version plus light Et vous pouvez rajouter encore du fromage dessus Vous pouvez faire ce que vous voulez Mais moi, quand on me l'avait servi, il y avait de la sauce tomate comme ça Voilà Vraiment super bon Ça me rappelle les odeurs de quand j'étais là-bas Voilà, au top Allez, c'est le moment de goûter Super bon Alors franchement, les inépas sur le fromage C'est ce qui va rendre ce plat végétarien vraiment barbecue spirit Comme quoi, on peut vraiment faire des super repas barbecue végétariens Ça, c'est sans nul doute Et vraiment, ces aubergines-là à Bonifacienne me rappellent exactement mes vacances en Corse Et pour d'autres recettes, astuces au barbecue Viens liker ma page Facebook Le Barbecue de Rapha Et abonne-toi à ma chaîne YouTube A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada